Bonjour à tous, Municipal 2020 à Mornalot, quel est le bilan de Philipson Francfort ? Pourquoi est-il candidat ? Que dit-il de la candidature de Qu'est-il abuti, son premier adjoint ? Philipson Francfort, maire sortant de Mornalot, est candidat à sa propre succession et l'invité de questions sans détour. Bonjour Philipson Francfort. Bonjour M. Fendéré, bonjour aux Mornaliens, bonjour à la Moine-Loup. Élu maire de Mornalot suite au décès de feu Jean-Claude de Longbion, vous voilà devant les électeurs. Pourquoi les Mornaliens et Mornaliennes devraient vous faire confiance ? Eh bien, je crois que les Mornaliennes et les Mornaliens me feront confiance, tout simplement parce que j'ai travaillé pendant un peu plus de 4 ans et il y a aujourd'hui un résultat. Et donc, à ce titre, j'ai pensé qu'il était nécessaire pour, justement, pour ces Mornaliens d'être candidat à ces élections municipales. Oui, vous dites qu'il y a un résultat. Quel est votre bilan ? Eh bien, vous savez, le bilan est là. J'ai continué un travail, particulièrement sur l'environnement. Depuis 2017, la venue de Mme Ségolène Royal à Mornalot, qui nous avait laissé un chèque et qui avait inauguré la station d'épuration à Mornalot, nous avons continué dans ce domaine et aujourd'hui, il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de prix au niveau de la biodiversité. Et donc, je pense que c'est un bilan qui est positif pour les Mornaliens. Oui, beaucoup de prix, dites-vous, beaucoup de labels. Donc, c'est ça, votre affichage ? Oui, en quelque sorte. Parce qu'il y a ce travail-là qu'il fallait continuer. Et donc, nous l'avons continué naturellement. Nous avons, après la station d'épuration, nous avons travaillé sur un PVD, un pôle de valorisation des déchets, dont cette compétence était transférée à la CNGT. Mais depuis 2014, nous avons beaucoup réfléchi sur ça. C'est un outil qui est en voie de finition. Et donc, à partir du mois d'avril, nous aurons ce pôle de valorisation des déchets qui est accouplé d'une ressourcerie. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important sur le territoire de la ville de Mornalot. Quand vous voyez, Philippe Sonne-Francfort, le développement, le dynamisme du moule comparé à Mornalot, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, je suis d'accord. Et c'est pour cette raison... Ce que dit la belle, c'est bien, mais bon, l'activité, c'est encore mieux. Il y a aussi de l'activité sur le territoire de Mornalot. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'il faut comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, je suis le premier vice-président à la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre. Donc, nous travaillons avec cette Mme Carabin, qui est la présidente. Et donc, c'est vrai que le moule, depuis le cyclone Hugo, et tout le monde le sait, a connu un développement. Mais moi, à Mornalot, vous savez, il n'y avait pas de finances. Et il fallait, justement, avec beaucoup de rigueur et de méthode, travailler pour assainir les finances de la ville. Aujourd'hui, je peux dire qu'après avoir assaini ces finances de la ville, aujourd'hui, à partir de 2020, nous allons pouvoir commencer à investir sérieusement sur la ville de Mornalot. Les années passent, les élections se suivent, et la traversée du bourg de Mornalot en voiture est toujours aussi compliquée. Toujours aussi compliquée, je ne dirais pas le contraire. Mais aujourd'hui, je travaille avec le président de région, M. Harry Chalus. Nous avons trois dossiers importants pour, justement, corriger cette affaire-là. Ces dossiers sont au niveau de la région. C'est la route nationale 5, la route nationale 6 et la rue du Liban-Aucadère. Nous sommes, après les élections, je pense que nous allons commencer à travailler ce chantier pour permettre, justement, de faire en sorte que Mornalot soit traversé différemment. Nous avons aussi un certain nombre de routes, de délestage que nous mettons en place. Et puis, je pense que, très sérieusement, c'est un sujet que nous avons... Oui, mais Philippe Sonne-Francfort, à chaque élection, ça revient, il ne se passe rien. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de finances, vous ne pouvez pas faire grand-chose. J'ai essayé de travailler avec d'autres présidents, avec les collectivités majeures, mais cela n'était pas suffisant. Aujourd'hui, je pense que les dossiers que nous avons pris à Bralcourt, nous sommes en train de finaliser un certain nombre de dossiers. Et je pense que, très sincèrement... Alors, quelles sont les pistes qui sont avancées pour ces problèmes de circulation ? C'est de revoir la route nationale 6 et la route nationale 5 qui traversent le beau. Le boulevard Mandela, avec la région, nous avons entrepris des travaux, nous avons terminé, d'ailleurs, sur la route qui va vers le collège et le lycée Gertier-Archibède. Je pense que nous avons réussi, mais il faut du courage, il faut de l'abnégation. Je pense qu'aujourd'hui, les travaux que nous avons commencés sont sur le point de se terminer, puisqu'il y a des dossiers qui sont vraiment, aujourd'hui, terminés. Donc, je suis confiant. Je suis confiant qu'aujourd'hui, avec notre rapport, ce que nous pouvons apporter sur les différents chantiers que nous mettons en place, nous allons réaliser un certain nombre de projets sur le territoire de Brondage. Très bien. Votre premier adjoint, Ketil Abuti, est candidat contre vous. C'est son droit ? Le plus absolu. Son droit le plus absolu, puisque, de toute façon, nous sommes en démocratie. Quelqu'un qui a travaillé à mes côtés depuis un certain nombre d'années, qui est premier adjoint aujourd'hui, qui a une délégation aux travaux, il est candidat contre moi. J'ai entendu tellement de choses. Je n'ai vraiment pas envie de répondre sur cela. Simplement, il est candidat. Les urnes vont parler au mois de mars. Et je ne crains pas cela. Puisqu'il a une délégation. Il a des indemnités jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et il est contre moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Vous vivez ça comment ? Très bien. Moi, je suis tranquille dans ma tête. Il fait son chemin. Moi, je fais mon chemin. J'ai des objectifs sur le territoire de Montalot. Je suis maire. Je gère cette commune-là avec les camarades qui sont restés. Parce qu'il n'est pas seul. Il n'est pas tout seul. Il y a d'autres adjoints qui sont partis. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle liste. Et je pense travailler sereinement pendant ces six années à venir sur le territoire de la ville de Montalot. Il vous est fait le reproche d'avoir quelque peu confisqué le pouvoir, de n'avoir pas délégué. Bref, d'avoir géré les affaires en solo. Vous répondez quoi à ça ? Vous savez, on ne peut pas empêcher à quelqu'un de mentir, tout simplement. Donc, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Comment voulez-vous qu'un élu qui a une délégation, qui est premier adjoint, comment voulez-vous que je lui confisque son pouvoir ? Il a sa délégation. Donc, s'il le dit aujourd'hui, alors qu'il est à mes côtés, il est candidat, il a, M. Labutier, si vous voulez parler de lui, depuis quatre ans, a participé à l'ensemble des conseils municipaux. Il a voté à l'unanimité l'ensemble des points qui étaient à l'ordre du jour dans ces différents conseils municipaux. Donc, aujourd'hui, venir dire que je travaille en solo, etc., etc., ce sont des mensonges. Oui. Quel est votre style de gouvernance, alors ? La collégialité, la... Bien sûr. Oui. J'ai un conseil municipal, mais vous savez comment j'ai été élu ? Avec... j'ai repris le flambeau après le décès de mon ami Feu Longblot, de Longbio, Jean-Claude. J'ai... c'était pas mon équipe, mais malgré cela, avec beaucoup de méthodes et de rigueur, je suis arrivé jusqu'à 2020. C'est un exploit, M. Frédéric, c'est un exploit. Donc, aujourd'hui, je suis fier d'en être arrivé là, mais naturellement, je continuerai le travail avec une nouvelle équipe. Je pense, très sincèrement, que la majorité, la... la... comment je pourrais dire ça ? La maturité politique à mon allô, aujourd'hui, eh bien, on peut constater qu'ils ne souhaitent pas d'union. Alors, évidemment, il appartient à mes compatriotes de transformer cela dans les urnes. Et c'est ce que je souhaite à partir du 16 mars... du 15 mars 2020. Parlez-nous de votre équipe, de cette équipe remaniée, reconstruite. J'ai une très belle équipe. Aujourd'hui, une équipe remaniée, avec des jeunes, des moins jeunes, mais avec des gens sérieux, avec des gens à mon image. Et donc, je suis fier, quand nous sommes, justement, en conférence, quand nous sommes en réunion, où l'ensemble des personnes que j'ai choisis puissent prendre la parole et expliquer ce que nous faisons sur le territoire de Morne Allô. Que proposez-vous, Philippe Sonne-Francfort, aux électeurs de Morne Allô pour les six années à venir ? Quel modèle de développement ? Quelle ambition ? L'ambition, c'est de continuer sur l'environnement, sur la biodiversité. Mais il n'y a pas que cela. Je crois qu'aujourd'hui, nous proposons trois pôles de développement sur le territoire de Morne Allô. Le premier pôle, avec la proximité de la construction de l'hôpital à Perrin, c'est sur Vieux-Bourg, mettre en place un écoquartier à Vieux-Bourg. Faire en sorte que ceux qui viendront travailler au niveau de l'hôpital, eh bien, puis, auront la possibilité d'habiter, par exemple, à Vieux-Bourg. Développer Vieux-Bourg. Pour cela, je crois que j'ai commencé à travailler avec la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre pour mettre à Vieux-Bourg une station d'épuration. Je crois que c'est là que nous devons commencer. Ensuite, l'écoquartier du bourg de Morne Allô, qui a commencé, nous avons plus de 52 actions sur l'écoquartier du bourg de Morne Allô. Nous travaillons pour cela avec l'Europe, avec la France, au niveau de l'Hexagone. Et nous travaillons avec, bien sûr, les partenaires comme les collectivités majeures, la région, le conseil départemental, la CNGT, pour nous permettre de mettre tout cela en place. Et ensuite, nous avons un troisième pôle, que nous développons avec un privé, c'est la zone artisanale de Blanchette. Vous savez, après discussion, par exemple, je vous cite un exemple, le lycée Gerti-Archimède est à Richval, actuellement, mais un lycée qui n'est pas aux normes. Et nous allons faire rentrer dans cette zone artisanale à Blanchette la reconstruction de ce lycée Gerti-Archimède, avec plus de 700 élèves, des étudiants, pour nous permettre de faire revenir, justement, de l'activité au niveau de Blanchette. Nous avons aussi des entreprises qui viendront à Blanchette. Nous avons des logements que nous allons construire sous Blanchette, plus de 400 logements, avec accession à la propriété, avec des commerces, etc., etc. Donc, des entreprises du privé, publiques, pour nous permettre de réaliser cette zone artisanale sur Blanchette et créer un certain nombre d'emplois sur la zone de Blanchette, parce que vous savez qu'à Bondalo, nous avons plus de 3 600 chômeurs, même si ce n'est pas notre compétence, mais notre devoir, aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous puissions travailler avec le privé et créer un certain nombre d'emplois. Quelle politique sportive, et pour la jeunesse, on a connu de belles années au niveau du sport, à Mornalo, on en est loin. On en est loin, c'est vrai, mais on ne peut pas mettre tout cela sous le dos du maire actuel. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons pris cela à Bois-le-Corps, avec la collectivité majeure, la région. Très prochainement, la première pierre, normalement, devrait être opposée au mois d'avril. Nous allons mettre en place un gymnase sur le territoire de Mornalo, plus de 300 places. Ça, c'est au niveau sport. Nous allons reprendre le plateau sportif qui est à Richval, recouvrir ce plateau sportif. Nous continuons à travailler avec la région Guadeloupe pour le stade de Mornalo, qui sera revu au niveau du plateau, au niveau de l'éclairage, c'est fait déjà. Enfin, nous allons reprendre tous les plateaux sportifs de Mornalo, ce que nous avons commencé à faire, dans les sections, justement. Nous avons une politique sportive, mais je l'ai dit tout à l'heure, le maire ne peut pas tout faire. Quand un maire a un délégué, un sport, qu'on ne voit jamais, de ce ou quoi, un adjoint au maire, je ne veux pas... Donc c'est la faute aux autres, hein ? Non, 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 je ne dirais pas ça. Mais le maire donne... C'est vous le maire, quand même. Le maire donne des orientations, mais il faut, il faut de ce ou quoi, qu'on les applique, qu'on les mette en œuvre, qu'on les met en œuvre. Et donc, ce qui ne se fait pas aujourd'hui, c'est pour cette raison, je vous le dis, que j'ai corrigé, j'ai revu l'équipe qui va m'accompagner pendant ces six prochaines années. Et là, je crois que nous pouvons compter sur un certain nombre de résultats. Quel rapprochement possible au deuxième tour, en cas de deuxième tour, vous êtes ouvert à toutes les alliances possibles ? Non, 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 vous savez, j'ai justement participé à un certain nombre d'alliances. Aujourd'hui, je vois les choses différemment. Je suis en train de mettre en place une équipe, justement, pour gagner dès le 15 mars 2020. C'est possible. 4000 voix, c'est possible à Monalo. Et nous faisons, et nous ferons tout pour cela. Nous connaissons les alliances. Nous savons que ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Au bout de deux ans, ça vole en éclats. Je l'ai subi à deux ou trois reprises. Donc, je ne vais pas recommencer. Je suis en train de travailler pour un premier tour, une élection au premier tour. Et on verra. Mais je suis persuadé que les monaliens qui m'accompagnent aujourd'hui, dans les différentes réunions, dans les différentes conférences, eh bien, ils sont de plus en plus d'accord avec moi pour continuer le travail et obtenir un résultat de l'équipement. Merci, Philippe Sonne-Francfort, d'avoir été notre invité dans cette émission. Oui, merci, c'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur ETV pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada